Yo les gars, c'est Eldirid, j'espère que vous allez bien, je suis rentré de vacances il n'y a pas longtemps et maintenant il va être question de reprendre un rythme plutôt convenable et on va commencer par Saint Seiya, la légende de la justice et voir un petit peu ce qui nous attend sur la version globale. Donc dans cette vidéo on va parler de Nyobé qui va être le prochain personnage à sortir avec les boucliers d'or mais derrière on va aussi parler d'Athéna puisque le personnage ne peut rien apparaître de nulle part comme ça dans la base de données, donc on s'attend potentiellement à une Athéna très prochainement. Donc ici on va faire une vidéo deux en un, on va parler de Nyobé et d'Athéna et de savoir est-ce qu'il faut invoquer sur l'un comme sur l'autre. Mais avant de commencer le sujet principal de la vidéo, je tenais à vous rappeler qu'elle est sponsorisée par Aptoïd et que du côté d'Aptoïd si vous ne connaissez pas c'est tout simplement la plateforme qui vous propose les meilleurs prix concernant vos achats. Donc si vous ne connaissez pas la méthode de comment installer etc, venez en commentaire, venez sur mon Discord, tous les liens sont en description, n'hésitez pas on va essayer de vous aiguiller de façon à vous orienter et savoir comment ça fonctionne et comment le mettre en place. Et concernant les promotions du mois d'avril, je ne les ai pas encore. Et d'ailleurs ça va être également sur mon Discord que j'irai communiquer généralement dans un premier temps les informations concernant les périodes de cashback pour le mois d'avril. Commençons par Nyobe. Donc Nyobe c'est un personnage de type O et si je devais vous faire un résumé, donc peut-être que vous connaissez maintenant déjà la mécanique du personnage, mais Nyobe est un personnage qui nécessite qu'au moins trois ennemis soient empoisonnés sinon vous perdez beaucoup de value avec celui-ci. Donc ça va permettre à la fois la régénération, le personnage de l'esquiver, faire des dégâts et il va notamment synergiser avec je pense du Aphrodite. Aphrodite qui est très joué actuellement sur la version globale comme il peut être joué sur la version chinoise. Il est encore très joué sur la version chinoise, sachez-le, surtout en PVP et notamment en front. Donc si vous êtes un joueur d'Aphrodite, il peut être intéressant que d'aller chercher Nyobe avec les boucliers d'or. De plus, les boucliers d'or, bon, il n'y a pas tellement de choses à aller chercher. Si vous voulez savoir, vous avez quoi ? Vous avez Zélos, vous avez Kéron, vous avez quoi d'autre ? Vous avez Sylphide et vous avez Rémy et Pharaon. Mais dans les personnages que je considère les plus intéressants qui sont peut-être Pharaon, Sylphide, je n'ai pas encore vu Rémy. Ce sont des personnages qui ne devraient pas sortir avant un bon moment. Donc Nyobe ne peut pas être déconnant à venir aller chercher avec les boucliers d'or. Donc ça peut être un bon point que d'aller chercher celui-ci. A côté de cela, il faut aussi prendre en compte le shop. Puisque le shop, il a fait pas mal de hauts et de bas. Puisque des fois, vous aviez des objets très intéressants à aller chercher et d'autres fois, il n'y avait rien. Et d'autres fois également, vous aviez des objets qui n'étaient pas proposés et puis qui sont apparus plus tard. Donc faire attention avec cet aspect-là, puisque si vous êtes à la recherche d'artefacts, d'objets intéressants, ça peut être pas déconnant que d'attendre que le shop vous propose justement des objets adéquats. Et ne pas focus sur Nyobe, notamment si vous n'êtes pas un joueur d'Aphrodite. Et je voudrais ici appuyer sur un autre point qui est celui des artefacts. Vous avez les artefacts et vous avez des artefacts aussi qui viennent d'être débloqués. Donc on a eu celui du chapelet et on a celui de l'épée d'Hadès qui est apparu tout récemment. Et je peux vous dire que celui-ci va vous servir. C.I.A. God Close, tout ça vont dépendre de cet artefact-là. Donc il va être nécessaire que d'aller le débloquer, qui nécessite des fragments adaptés à cela. Donc là, par exemple, est-ce que nous avons un shop ? Donc je regarde de ce côté-là. Je crois que je n'ai pas débloqué. D'ailleurs, il va falloir que je... Ah ouais, il me reste une heure. Il va falloir que je débloque tout ça. Donc ici, vous avez des items qui vont venir avec le temps. Donc là, vous avez ceci. Ceci qui peut être acheté dans le shop plus tard. Donc ces objets-là, ça va être intéressant d'aller les chercher. Quoique, regardez. Là, par exemple, j'en ai 5, 6 et je pourrais aller les récupérer. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais peut-être acheter ça. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces objets, vous pourrez aller les récupérer plus tard. C'est peut-être le cas déjà présent sur la version globale. Mais si vous avez ces items qui sont proposés sur le shop de Nyobe, ça peut être encore une raison supplémentaire que d'aller invoquer sur celui-ci. À côté, si vous prenez en compte les autres personnages obscurité... Enfin, pas obscurité, lui, il y a bouclier d'or. Alors, vous en avez d'autres. Et dans le lot, vous avez le Zélos qui devrait arriver prochainement. Kéron, pareil. Et après cela, vous devriez avoir Rémy, Pharaon et Sylphide. Donc ce sont les personnages qui devraient arriver avec les boucliers d'or. Et dans ce lot-là, moi, j'ai Sylphide que j'ai pas mal up. Donc le petit Sylphide que je joue, que je trouve très intéressant, que j'ai à Armure 30. Mais derrière, le Pharaon que je n'ai pas testé, mais qui peut être intéressant. Rémy, je ne suis pas trop sûr encore. Zélos, ça ne m'emballe pas plus que ça. Kéron, pareil. Donc vraiment, si vous avez pour projet d'avoir Sylphide plus tard ou autre, que sais-je. Bah, vous avez encore le temps. Vous avez vraiment le temps d'économiser, puisqu'il y aura sûrement une marge. Avant de pouvoir repouler sur ce type de personnage avec les boucliers d'or. Donc vous avez le temps de claquer maintenant. Et de rééconomiser, je pense, d'ici la sortie de ceux-là comme personnage. Donc pour conclure, Niobe, pour moi, c'est un personnage qui peut être cool à aller chercher avec les boucliers d'or. Ce n'est pas déconnant d'aller le chercher. Et de plus, si le shop est au rendez-vous, ça peut être une raison supplémentaire que d'aller claquer vos coucliers d'or. Maintenant, concernant la petite Athena. Donc Athena, ouais. Athena a été plus ou moins teasée, je dirais. Parce que, alors, on n'a pas encore la certitude. Mais le fait qu'elle soit dans la base de données qui a été révélée dans le book. Eh bien, ça peut nous laisser prétendre que Athena soit le prochain personnage avec les pétales de sol, en tout cas. Donc, Athena, si vous ne connaissez pas le personnage, je vous invite tout simplement à aller lire ses skills. Sur la version globale, ils sont disponibles maintenant. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je peux juste vous résumer que le personnage va infliger des dégâts. C'est un très bon soutien. Et derrière, elle va venir aussi déposer un petit contrôle avec le skill 2 qui va venir étourdir les cibles. Donc, un personnage bien complet qui va s'implémenter, qui peut vraiment synergiser avec du chien sur pli qui arrivera plus tard. Et derrière, vous pourrez mettre en back des persos offensifs et tout qui seront protégés par Athena et par chien sur pli. Et vous pourrez implémenter ici votre Seiya God Close. Franchement, elle est pour moi un des must-haves à aller chercher avec les pétales de sol. Et c'est un des points que je souligne souvent. C'est-à-dire que, bon, c'est bien beau, Seiya God Close. On veut Seiya God Close. Mais derrière, comme j'avais précisé, si Athena God Close faisait montrer le bout de son nez, franchement, c'est un personnage à ne pas négliger. C'est pour ça qu'il était vraiment intéressant que de serrer les dents et que de vraiment patienter. Parce que moi, je fais partie des personnes qui ont actuellement plus de 500 pétales de sol. Et je peux me permettre d'aller chercher à la fois la Athena God Close et d'aller chercher le Seiya God Close. Et là, vous dites sûrement, ouais, mais 500 pétales, ça ne vous permet pas d'augmenter fou les deux personnages. Je suis d'accord. Mais derrière, j'ai économisé des ressources dont je parlais souvent. Les ressources qui sont ici. Avec les orbes là, sur la version globale, j'ai en tout cas plus de 5000. Je dois en avoir 6000 et quelques. Et ça va me permettre de chercher plusieurs doublons lumière et obscurité. Et ici, de l'Athéna ou encore du Seiya God Close. Et après, derrière, bon, je n'ai pas gardé mes pierres stellaires. Puisque les pierres stellaires, je les ai consacrées à du Poseidon. Je voulais continuer à monter Poseidon ainsi. Et derrière, pouvoir monter la Seiya God Close et l'Athéna God Close. De cette manière, donc avec les pétales de sol et avec les orbes ici multicolores. Je ne sais pas comment elles s'appellent. J'ai oublié le nom. Mais en tout cas, avec cette mécanique là. De façon à m'y retrouver dans les ressources. Et de pouvoir compléter en personnage Captain America les deux l'un comme l'autre. Donc, Athena God Close, si franchement, elle devait apparaître. Je pense que c'est pas... Sans hésiter, j'irais la chercher. C'est pour moi un must-have. Certes, Seiya God Close est très fort. Mais si vous avez des ressources, pour moi, ça, c'est un autre personnage à aller chercher. Derrière, bien sûr, il y a d'autres personnages intéressants. Le Thanatos ne fait pas partie des personnages les plus intéressants. Ce n'est pas un mauvais perso. Sachez-le. De toute façon, les persos d'obscurité et lumière sont plus ou moins bons tous les uns comme les autres. Mais derrière, il y a des personnages qui vont shiner plus que d'autres. Et pour moi, Athena fait partie de ces personnages. Vous avez Hypnose qui fait partie de ces persos également. Shenades qui peut être très intéressant aussi. Derrière aussi, dans les God Close, je vous ai déjà parlé de Ikki God Close. Pour moi, c'est un must-have. Donc, il y a des persos à aller chercher. Et pour moi, on est dans une transition où ça y est, on va pouvoir aller claquer nos ressources et plus tard, sûrement, rééconomiser. Parce que rééconomiser, dans la mesure où, si après Athena Go Close, ce n'est pas Seag Go Close, il y a de fortes probabilités que ce soit Thanatos. Il est possible que ce soit Thanatos apparaisse avant Seag Go Close ou voir qu'il nous fasse un petit bullshit, qu'il nous mette le Chirug Go Close avant le Seag Go Close. Donc, ça vous laisserait encore une marge pour pouvoir rééconomiser avant la sortie de Seiya. Mais je ne pense pas que Seiya apparaisse d'ici la fin de l'année. Seiya apparaîtra, mais je pense qu'il apparaîtra très prochainement. Mais quand ? Je ne peux pas vous dire puisque je n'ai pas les dates. Ça, c'est dans la mesure où Athena apparaîtra, bien sûr, en bannière. Je pense qu'elle apparaîtra en bannière. Ce serait vraiment con qu'il nous refasse le coup des pierres stellaires. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais même si elle est en pierre stellaire, je vous le dis, le personnage, claquez vos pierres stellaires, je pense que ça vaut le coup. Le personnage en pierre stellaire, allez le chercher également. Il n'y a pas à hésiter. Donc, en conclusion, nous sommes ici sur un petit oui et un grand oui. Donc, Athena Go Close, allez la chercher pour moi, ce n'est pas une perte. Je peux vous dire que le personnage va vous aider. C'est un très bon soutien et je peux vous dire qu'il vous permettra d'avancer. Niobe, vraiment, ça peut être très intéressant, surtout si le shop est au rendez-vous. Et derrière, si vous avez un bon Aphrodite, ça peut vraiment être très fun et vous aider dans le temps des illusions. Voilà. En tout cas, c'était ma vision des choses. J'espère que vous la respectez. N'hésitez pas aussi à me donner la vôtre en commentaire. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre d'ailleurs le petit pouce bleu de follow la chaîne, d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. De me follow sur les différents réseaux qui sont Twitter ou encore Discord comme d'habitude. Je vous le dis, les liens sont en description. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao.